Petroni et ses 120 petits de Claude Ponty. Donc la première édition de cet album date de 1990. L'édition que je vous présente ici date de 2007 et est en format poche, c'est-à-dire format lutin. Il existe aussi le format album classique pour cet ouvrage-ci. Dans cette histoire, il est question de Petroni, de ses 120 petits, mais aussi du papa qui est loin, qui s'appelle Everest, du cafouillon, du sagouinfre et même d'une poule qui picore sur un mur et d'une souris verte. Donc c'est une très très belle aventure familiale. Tout droit sorti évidemment de l'imaginaire de Claude Ponty avec ses caractéristiques graphiques habituelles. Comme par exemple le prolongement de l'histoire à travers les différentes cases. Donc on a ce format de cases un petit peu comme dans les bandes dessinées mais avec le prolongement de l'histoire à travers les cases. L'éphylactère aussi, comme ici, voilà, qui sont inspirés évidemment de la bande dessinée. Et l'univers très foisonnant et loufoque avec quantité de détails. Donc ici on va jouer évidemment sur les deux comptines, la souris verte et une poule qui picore sur un mur. C'est un petit délice à découvrir à l'école des loisirs à partir de 4 ans. Merci. Merci. Merci.